Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu vas peut-être passer le permis de conduire sur le centre d'examen de Noisy-le-Grand. Dans cette vidéo, c'est un parcours un peu atypique. Je vais te montrer là où il y a les gros giratoires, les voies d'insertion, la conduite hors agglomération, en agglomération. Bref, tu as besoin de cette vidéo, tu as compris, pour t'aider à obtenir le permis de conduire. Tu peux faire pause, regarder les intersections, à droite, à gauche, le marquage, les conseils que je te donne. Donc tu n'hésites pas, tu like, tu partages, tu mets un commentaire si ça t'est utile. Et si tu as besoin de plus d'informations, tu n'hésites pas, tu vas dans le plus et il y a toutes les informations en bas de la description de la vidéo. On n'oublie pas aussi, il y a un petit code promo, un parrainage avec l'Olivia Assurance qui te permet de faire des économies. Si tu obtiens ton permis de conduire et que tu achètes une voiture par exemple, tu as sur l'Olivia Assurance, tu fais un petit devis, tu compares. Et grâce au code promo, tu as 50 euros en moins direct, ça c'est cadeau. Et ensuite, si tu veux, tu as Bourse aux banques aussi, ça te permet de faire des économies. Si tu ouvres un compte chez eux, que tu fais une petite transférence bancaire éventuellement, mais ce n'est même pas obligatoire. Et tout de suite, tu vas avoir jusqu'à 120 euros. Allez, ça c'est cadeau, c'est gratuit, c'est parti pour la vidéo. Tu n'es jamais venu ici, c'est la première fois que tu es venu. Tu as déjà fait un parcours très rapide. On va changer un peu les parcours. Ce qui est bien, c'est que forcément quand tu sais conduire dans un instant, tu sais conduire un peu partout, parce que les règles sont les mêmes. Mais on ira à gauche d'ailleurs. Il n'existait pas ce parking avant. Ça n'existait pas, ils l'ont rajouté en plus. Ce qui n'est pas mal, puisque le samedi c'est un vrai bordel ici. On ira donc à droite. À droite ou à gauche ? Oui, à droite cette fois-ci. Remets bien les roues à droite. Et alors n'oublie pas un truc, il faut s'arrêter au stop. Ok ? Ok. Parce que tu vois là, on parle, mais au stop, il faut vraiment s'arrêter. Si tu ne t'arrêtes pas, là je t'arrête pilé, j'avais le pied devant en fait. Donc arrête-toi vraiment au stop, c'est important. Très bien sûr. Bien sûr, c'est extrêmement important. À l'intersection, nous irons en face. En face, ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada Au bout de la rue, nous irons à gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, non, tu n'y es pas là, avance encore. T'es loin. Stop. Voilà, là tu y es là. Là, t'es à la ligne. Je te rappelle qu'il faut s'arrêter à la ligne ligne. D'accord ? Il ne faut pas s'arrêter 3 mètres avant, il ne faut pas faire comme le type devant. Voilà, il faut venir comme lui d'ailleurs. Voilà, si tu fais comme là, ce qui vient de se produire devant, là, tu seras éliminé le jour du permis. Un stop, il faut vraiment s'arrêter 3 secondes le jour du permis, s'arrêter à la ligne, contrôler à droite, à gauche, et ensuite, tu repars. Si tu fais comme ce qui vient de se produire là devant, là, tu seras éliminé, inspecteur est de plus direct. Et des stops, ici, il y en a beaucoup, et il y en a des fois qui sont effacés, ou alors il n'y a que le panneau, donc vraiment, il faut être vif. Et au fait, nous irons ? Nous irons toujours, tout le droit pour le moment. Toujours tout le droit pour le moment. Sous-titrage ST' 501 Voilà, très bien. Donc ici, comme tu peux le voir, les gens pourraient se dire, je suis sur une rue principale, je suis sur un axe principal, c'est moi qui passe en priorité. C'est faux. Ici, voilà. Ici, là, dans cette situation-là, tu ne t'arrêtes pas pour laisser sortir le mec, là. Très bien. Le mec de l'impasse, puisque c'est un cul-de-sac, c'est un cul-de-sac, mais c'est quand même une priorité à droite, parce qu'elle est stipulée, elle est indiquée. Et il ne faut pas se dire, je suis dans une rue principale. Non, non, elle est indiquée. C'est pas une sortie de parking, c'est rien du tout. C'est une priorité à droite, chose qui, ici, là, à droite, ça ne l'est pas. Tu vois, il y a la sortie de résidence, c'est pas une priorité, il sort de chez lui. Voilà, il va continuer à toujours tout voir, pour le moment. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Ok, on suivra ensuite la direction de l'A4 Metz C'est pas grave, si tu avais bien vu, c'était la première à droite Analyse bien, tu peux quand même l'apprendre ici, rien ne te dit que c'est interdit d'aller là Il y avait un raccourci là-bas, c'est éliminateur ou pas ? Pas éliminateur du tout, tu as mal vu le panneau Il n'y a rien qui te dit que derrière, tu n'as pas le droit de le faire Bien sûr que non, ce n'est pas éliminatoire Et voici l'autoroute fantôme Autoroute qui fait 3 km de long Vraiment, elle ne fait que 3 km C'est une autoroute, elle fait 3 km Peut-être un peu plus, j'ai envie de dire Mais elle est toute petite, elle est entre deux villes Ça change de Créteil Le bordel de Créteil, il y a un truc un peu... Je suis content en vrai, je le vois comme il y a une opportunité Parce que je me dis, je ne vais pas conduire toute ma vie à Créteil C'est vrai, c'est sûr Autoroute et autre chose Je réalise un truc, c'est que si je passais tous mes élèves ici Je pense que j'aurais un taux de réussite d'eau Tu penses ? En fait, en termes de difficultés ici, c'est différent C'est sûr Voilà, on prendra la direction de l'Augnoisienne Ok Ensuite, dès qu'on peut, on change de fil, on se met complètement à gauche Voilà, très bien On continue sur cette voie Et on va sortir à droite Val-Mobué Voilà Nous irons en face Toujours tout droit. Sous-titrage ST' 501 Toujours tout droit pour le moment. Attends. Direction long. Fort, fort. Décide-toi. Soit c'est oui, soit c'est non. Ouais. Sous-titrage ST' 501 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 Ok. C'est bien. Tu vas à gauche. Tu contournes. Et résulte, on ira à gauche, à gauche, toujours tout droit, je pensais qu'il y avait des places partout, en fait il n'y en a pas, c'est pas grave, on va continuer, on va faire le tour. Je vais rouler ou pas, tu fais bien, tu vas rester là, je veux que tu rentres en marche avant dans la place là, entre les deux véhicules, en marche avant, ok, 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 c'est pourquoi t'es trop à gauche, parce que dès le début t'as tourné trop tôt, donc recul et ressort les braques un peu plus tard, braque un mètre, un mètre après, tu vois, tu seras un peu plus loin, peut-être même pas en mètre un tout petit peu loin. Voilà, tu fais ça, tu avances un tout petit peu, en fait il faut que le rétro il arrive au début, à la fin de la valline, avance un peu, quand le rétro passe, tout passe, voilà, avance encore, maintenant braque à gauche, tu vois, et tu ne seras pas trop en avant, c'est l'impression que t'as, voilà, et là tout de suite c'est mieux, ok, parfait, tu vas mettre pas à mort, frère non, et puis on va pouvoir repartir, on va pouvoir repartir, on repartira là, l'arrière vers la gauche, l'avant vers la droite, on repartir par là, il faut que tu la rallumes un peu, quand tu le fais sans poil, on repartir, on repartir, on repartir, quand tu le fais sanswatch, elle ne vurdera pas, offre pas de sou litigation et fais c'est un revenu incroyable, on repartir, on repartir, on repartir, montrer sur Il y a une sortie, t'inquiète pas, c'est marqué là qu'il y a une sortie. On ira à droite. Ouais, c'est bien. Ok. 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 Au fil, il n'y a plus. Sous-titrage ST' 501 C'est toujours tout droit jusqu'au centre d'examen, tu repars le centre d'examen, c'est toujours tout droit. Sous-titrage ST' 501 C'est toujours tout droit. C'est toujours tout droit. Tous ceux-là qui sont enclavés ici, quand ils auront le métro, c'est vachement le genre. Parce que c'est loin de la gare. Oui, elle est là-bas. Alors la gare de Noisy, le métro, il sera tout au bout là-bas. Mais bon, ils marchent 10 minutes et ils y sont. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, tu n'as pas la voiture, tu es mort ici. À l'intersection en face. Le genre d'examen, il est en bas là-bas. OK. On n'a pas de clignotant en face. C'est à la sortie que tu le mets. C'est là pour dire au type derrière que tu vas sortir que tu le mets. Il sert à ça. À l'intersection, nous irons en face. Au revoir. À l'intersection, on ira en face. On a la marque d'entraîchement. On a la marque d'entraîchement. On a la marque d'entraîchement. Et tout au bout, nous irons à gauche. On irons à gauche. On ira à gauche. Je passe les vacances, mais il n'y a personne. C'est un truc de fou. Même le dimanche, on n'a pas à Paris. Quand on va à gauche, tu le mets dès le début. Je le mets dès le début. Je le désactive et toi, tu le mets à droite pour le mettre. Pour dire que tu sors. À gauche, je mets un clignotant à gauche dès le début. Comme ça, derrière, le type sait que je vais à gauche. Et quand j'ai fait la moitié, je mets un clignotant à droite. Ensuite, tac, il s'enlève. Et ensuite, au bout à droite, on va réatterrir devant le centre d'examen. Voilà, c'est à 27 minutes qu'on est parti. On s'est revenu, tu as fait de la voie rapide. De l'agglo, l'aragglo, une manoeuvre. C'est quelque chose de mal du tout. Il y en a partout ici. C'est vrai que c'est grand pour être grand. Première à droite. Comme ça, derrière, il sait qu'on va à droite. Voilà, bien la droite. Et au bout, là, donc le gros gératoire, celui-là, on ira à gauche. D'accord ? Ok. Tout au bout à gauche. Voilà, comme ça, il sait qu'on va à gauche. À gauche. Voilà, très bien. Voilà, et on serait revenu donc au centre d'examen, qui est devant toi. Ok ? Ok. On va continuer la parmi parmi. Et on suivra la direction de Paris. Bon, voilà. Tu as trouvé ça dur ? Moins que le premier qu'on avait fait. Après, c'est déstabilisant parce que c'est beaucoup plus en courbe. Bien sûr. Je trouve que Créteil et tout, c'est... Du coup, sur la visibilité, je pense qu'il faut être tranquille. Il ne faut pas se presser. Mais il y a moins de... Je trouve que c'est moins piégeux que Créteil. On ira à droite ensuite. Hop ! Au revoir ! On- Sous-titrage ST' 501